Coucou, j'ouvre ce vlog, nous sommes vendredi 8, je crois que je suis pas mal. J'ai pas vlogué ces derniers jours, je doutais bien que c'est parce que j'avais le nez dans l'ordi, enfin bon je boussais. Aujourd'hui, programme. Alors déjà, déjà, le truc qui m'inquiète c'est que j'ai pas de nouvelles pour ma voiture. Je l'ai pas du tout utilisé, la voiture de près, donc j'aurais bien aimé la chercher là pour la voir ce week-end. Ce soir, en fin de journée, je vais chercher mes flyers, ça c'est cool, pour pouvoir faire une petite photo avant la fin de la clôture des commandes. Eric s'agit parce que là, il va aller en cours. Je suis persuadée que j'avais autre chose. Je ne sais plus, oui demain j'ai mes parents qui viennent, ça c'est cool. Alors, la dernière fois, vous m'avez dit mais je comprends pas, elle me dit elle va chez ses parents, il y a ses parents qui viennent, mais il me semblait que sa maman elle habitait à côté. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi, mes parents, ils se pensent, ma maman habite pas loin de chez moi, mais mes parents vivent à Saint-Martin. Mon papa, ma belle-mère, outre-Atlantique. Voilà, c'est pour ça que je ne les vois pas très souvent et quand je les vois, ça fait plaisir. Ils vont rester le week-end, donc je pense qu'on va se faire un petit resto et tout, très cool. Et voilà, j'étais persuadée qu'aujourd'hui, il y avait autre chose. Ben non, je vais vous prendre de toute façon tout au long de cette journée. Ça va être tout simple, j'adore ça. Maïs, feta et je fais chauffer des petits palais de légumes. On est sur quelque chose de très très équilibré, je tiens à le préciser. On n'oublie pas la petite pilule. D'ailleurs, ça va faire un an et demi que je la prends pour la première fois. Je la prends pour mes migraines, si vous me suivez. Ça a mis bien un an à stabiliser, à faire que là je le ressens. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais avoir des crises par mois, je pouvais en avoir 6 à 8, qui parfois duraient deux jours. Donc autant dire que c'était l'horreur. Et là, je suis à une par mois. Des fois, je n'en ai pas. Je peux en avoir deux, mais c'est rare. Donc franchement, je vois un net mieux. J'ai trop peur d'arrêter la pilule. Parce qu'à un moment, je voulais l'arrêter. Parce qu'au niveau des ovaires et tout, les kiss, ce n'est pas top. C'est tellement intenable quand tu as de la migraine. Regardez ce que j'ai pris à Jackie. J'ai retrouvé... Alors, ce n'est pas l'herbe à chat à base d'or. D'après la dame de chez Jardiland, ce n'est plus trop la période de l'or. Je ne m'en trouve plus facilement. Donc c'est du Sibérus qui est non traité. Je ne suis pas certaine qu'il l'apprécie beaucoup. Bon, il l'a mangé tout le tour, mais bon. Il régurgite. Je pense que c'est normal. C'est censé purger les bouloches de poils, notamment. Il est 4 heures. Alors, je ne sais plus. Mais en tout cas, ma voiture, il faut que j'aille la chercher à 4 heures, à 25 km. Il est 4 heures. Parce qu'en fait, j'attendais Eric qui veut venir avec moi, mais il a mis un petit rendez-vous chez le médecin pour un renouvellement. Et après, j'ai rendez-vous à 17 heures pour les flyers. Ça va être Roche-Rabalève-là. Donc, on file. Il est parti laver ma voiture, messieurs. Ça fait plaisir. Du coup, je n'aurais même pas utilisé. J'aurais juste fait l'alerte. Tu aimes bien cette voiture-là, toi ? Oui. C'est quoi ? Non, mais filme pas moi. Tu as vu la bagnade ? C'est une C4, entièrement électrique. Tu vois, j'aimerais autant une hybride, quoi, que tu puisses faire les deux. Je ne sais pas s'il y a des points partout en France. Tu crois que c'est ? Après, c'est l'autonomie. Je crois que c'est de mieux en mieux. Genre, tu peux faire 600 km. Il y a des applications. Ils te disent exactement où il faut aller. On aurait tenu l'hymcec. Attends, il faut que je rentre les clés. Je ne sais pas où j'ai foutu les clés du monsieur. Elle est belle. Elle est toute propre, hein ? Ah, c'est cool. Allez, go. C'est bon. J'ai mes flyers. Et je vais nous prendre un goûter parce que j'ai la tête qui tourne. Je n'ai pas mangé suffisamment, je crois. Ce midi, hop, au goûter. C'est trop faim. Je vous montre après les flyers. Ça, bon chocolat. Éric. Voilà un croissant et des amandes. Je vais prier des Bostock. C'est un peu la même chose. Ils sont là, les flyers. Je suis trop contente. Les voilà. Et nous avons le dos. Il y a plein de produits, je vous ai dit. Je ne vous montre pas, évidemment. Surprise. Quand vous verrez ce vlog, nous serons samedi. Ah si, vous pourrez encore commander l'édition d'octobre. Jusqu'à demain dimanche 23h59. Je vais attaquer la partie photo pour les flyers. Il faut que je trouve un endroit sympathique. J'avais dans l'idée de le mettre là, avec le fond du site. Ça peut être sympa. Je vais mettre un projo pour que ça ressemble mieux. Bonjour. Nous sommes le lendemain. Entendez-vous un petit animal sauvage ? Il est en train de me faire des câlins, c'est pour ça que ça bouge. Je crois qu'on va aller manger les croquettes. Éric est déjà descendu. Alors, ce matin, un gros rangement s'impose. Non pas parce que mes parents viennent aujourd'hui. C'était prévu. Mais parce que j'en ai marre de voir les pièces surchargées, encombrées au possible. En plus, c'est des trucs qui prennent la place. Là, j'ai un, deux, trois, quatre projecteurs, les machins. Le problème, c'est que si je les mets comme ils étaient plus ou moins initialement dans le grenier, en ce moment, j'en ai besoin de mes projos. Donc, c'est pour faire des allers-retours tout le temps, le machin. En plus, t'as les jours qui vont commencer à baisser. Donc, j'en aurai de plus en plus besoin. Donc, j'ai ça. J'ai mon bureau encore arrangé. Salle de bain, ma chambre. On n'en parle pas parce que là, je suis entre deux tris, deux fringues, été, hiver, machin, truc. Je garde, je garde pas. Et très rapidement, ça s'encombre. Le salon, le séjour, ça va. C'est correct. Je vais passer un petit coup quand même. Je vais faire un petit peu le sol, serpillère. Mais ça devrait le faire assez bien. Ce matin, je me suis réveillée et ça fait deux, trois matins de suite. Je pense qu'on connaît son corps à force. J'ai des vertiges et j'ai les jambes très, très lourdes. Et ça, ça me le fait quand mon taux de fer atteint un stade alerte. Les warnings sont au rouge. Et en fait, mon corps me dit, stop, là, t'as plus du tout de fer, c'est fini. Donc, il faut que tu refasses une cure. Parce que je vous ai dit, moi, je ne tolère pas le fer. Là, mon corps le rejette. Mais il y a le seul truc, c'est les compléments alimentaires. Je vous disais, c'est le Floradix qui est canon. Et là, je viens de passer une commande. Je pense que d'ici cinq jours, six jours, je l'aurai. C'est rien de grave, mais il faut le faire. Et il faut que je vous montre quelque chose. Parce que je craque à chaque fois face à cette mignonnerie. Et quand je dis mignonnerie, je pense que vous avez compris. Ah ben non, j'ai poussé un truc qui était sur le lit. C'est Barry, il a eu peur. Vous ne verrez pas le Jackie Mignon. En tout cas, pas dans cette position. Et ce n'est pas du tout le côté, vous savez, on rentre dans la saison. Souvent, les gens sont un peu dépressifs. On est mis des petites dépressions automnales. Alors, pas du tout, moi. Rien à voir. J'adore cette période, en plus, de l'année. Moi, le fait qu'il fasse mytho, ça ne me gêne pas. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est vrai que c'est très souvent octobre-novembre, je le sais. Parce que si je regarde mes analyses, parce qu'à chaque fois, en octobre-novembre, mon médecin me prescrit une analyse pour voir métaux. Donc, c'est que les symptômes sont là. C'est un cycle, les amis. Un petit bruit et monsieur s'en va. Est-ce que tu vas aider ta mère à faire le ménage ? Je ne sais pas à quelle heure ils rentrent. Ils arrivent, je pense. Il m'a dit en fin de journée. Il est quand même midi. En fait, je vous avais dit que c'est le matin, mais non, il est midi. Donc, on va commencer par cette pièce. Déjà, quand tout va être désencombré, là, au niveau des projos, les lumières et compagnie. Ce gros carton, c'est le carton de calage. Ici, on va dire que c'est là où je fais tous les visuels. Donc, ce n'est jamais complètement déblayé. Mais franchement, ça passe. Bon, de toute façon, j'ai rarement besoin des deux. Donc, on va mettre ça dans le grenier. Il y a encore du boulot aussi, ici, pour ranger. Le lit, il est fait partiellement. Ce matin, j'ai un peu sauté du lit. Ce que je vous disais, ici, se passe le tri. Moi, je trie ici mes fringues. Et après, je dispatche. Je mets ici. Et est-ce que je garde ? Est-ce que j'en ai ? Est-ce que truc ? Après, je repasse la spie. Enfin non, je repasse, à ma façon, avec le défroisseur. Et c'est la même chose, ici. J'ai tout tiré. C'est pour ça que c'est dans cet état. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus simple de faire table rase et de repartir sur quelque chose de totalement nickel, bien rangé. Est-ce que j'ai honte de vous montrer ça ? Pas plus que ça. Très clairement, ça va. Ça se passe bien. Ici, les petites lectures de monsieur. Ça, c'est mon coin lecture. En ce moment, je suis sur Bredzel et beurre salé. C'est un polar qui se passe dans un endroit de Bretagne, mais fictif. Au début, pas mal. J'aime bien tout ce qui est polar, thriller. Et là, ça, c'est souffle, je trouve. Là, on a toute la série des... Voilà, ça va tomber. Oh, non, non, mais non ! Non, c'est ça ! Purée, c'est pas possible. Ah, celui-là, je me souviens, il était pas mal. Je crois qu'on est sur quelque chose d'épistolaire. Oui. Donc, particulier. C'est vraiment des échanges de lettres. Nikki French. Un couple qui écrit. Donc, polar. Assez sombre. Et voilà. Tout est tombé, j'y crois pas. Astramgram, oh là 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 ! Thriller très noir, très très noir. Vraiment, hein. Il faut être prêt psychologiquement. Bon, ben voilà, vous l'aurez compris. Je vais ranger ça aussi. Il est où, Jackie ? Non, je ne sais pas du tout. J'adore. Jackie ? Il est là. Ah, ring light, c'est pareil. On va finir là-haut dans le grenier. Et après, je me fais tous les escaliers. Enfin, la spie, quoi. Ce gros carton, pareil, je vais le mettre là-haut. Et comme ça, quand j'en aurai besoin, je trouve, au fur et à mesure... Oh là là ! Si Eric boit, je commence à remettre des choses ici. Il ne va pas être content. Ensuite, on remet... Je crois que j'avais fait... J'avais testé des photos, donc j'avais tout déblayé. Voilà. Un petit coup d'aspi. Alors, celui-ci, il n'était pas en partenariat. Mais c'est vrai que j'en ai reçu deux. J'ai reçu le super robot, la Robo Rock, qui fait tout tout seul. Et un comme ça, mais il s'était cassé parce que... Bah, il est tombé, en fait. Voilà. Mais celui-ci, je l'ai repayé. Robanta, il est top. C'est quand même tout de suite autre chose. Une fois que c'est déblayé, toute cette partie, voilà, ça fait... Enfin, c'est plus net. Le dressing, vous vous dites peut-être, mais il n'y a pas grand-chose. C'est normal, là-bas, c'est quand même la chambre de ma fille. Et elle a récupéré toutes ses fringues, ce qui est tout à fait normal. Mais je pense que moi, je vais utiliser ce côté penderie. Je vais mettre des petites chemises, des vestes. Pas trop parce que ce n'est pas le dressing qui tient non plus de fou. Mais au moins, si je mets 6-7 trucs, ça va moi-même me déblayer des choses. Je vais m'attaquer aux escaliers. Je peux vous dire qu'il y a du taf. On a vraiment tout ça. Toute cette partie également. Toujours avec mon super aspir. Les escaliers sont faits, je vais faire un peu le salon, les poussières. J'utilise le vinaigre cristal de ménage. Ça pue, mais c'est efficace. Enfin, ça pue, ça sent le vinaigre, quoi. Pour tout ce qui est inox, là, je fais le frigo américain. Je trouve que c'est très efficace. Cette partie aussi, forcément, l'eau est un peu calcaire. Maintenant, il faut laisser un peu agir, j'imagine. Je vais laisser agir pour l'âme. Voilà, c'est beau. Non, 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 déconne pas. Un petit coup d'Ajax. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. J'adore ce miroir. Et cette cheminée, je ne vous en ai jamais parlé. Mais parfois, on me dit, c'est joli. C'était déjà dans la maison, pas du tout. C'est moi qui l'ai rajouté. Je crois que je l'avais acheté à Jardiland. Pas excessivement cher. Ce n'est pas un truc qui est lourd. Et le miroir, il était en solde. Je crois qu'il était genre à 300 euros. Je l'ai eu à 80. Donc, j'ai sauté dessus. Et je me suis dit, tiens, je vais associer ça. Et j'ai créé, en fait, un espace ici. C'est quand même mieux que... On enlève l'Ajax. La poubelle également. Mais c'est quand même mieux que d'avoir laissé tout blanc, je trouve. Et vous voyez ça, là. Eric m'a toujours dit, oui, oui, je vais m'en occuper. Je vais te mettre une prise. Bon, il semblerait qu'on ne puisse pas. Ça m'embête déjà de premièrement que ça reste béant. Mais surtout, j'aurais tellement aimé mettre une petite lampe avec un éclairage indirect. C'est vrai que ça aurait été tellement joli. Ça manque ici, il y a un éclairage. Je vais quand même lui redemander. Parce que ça ferait vraiment... J'ai déjà la lampe en tête, j'ai tout. Regardez, je viens de briquer ma grosse cerise déco par rapport à ma main. C'est bon. Elle n'a jamais été autant... Elle n'a jamais autant brillé. Elle est trop belle. Un petit coup aussi sur ma sublime cuillère. Ça se ternit tellement vite, ça. Il est 3h29. J'ai bien avancé. Je n'ai pas fait tri des fringues. Parce que ça, c'est le genre de truc qui te demande plus de temps. Vu tout ce qu'il y a. Je pense que demain... Après, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas si on se voit demain ou non. Bref, mais ça sera... J'essaierai demain. De tout ranger. Là, je vais aller me préparer, me doucher. Finaliser, me coiffer vite fait. Et surtout aussi faire le montage de ce vlog. Parce que s'ils arrivent vers... Moi, ils ont dit en fin d'après-midi. Donc pour moi, c'est 5h. Entre 5 et 6. Ouais, voilà. Donc le temps que je fasse montage. Heureusement qu'il y a la fibre miniature. Je vous fais un gros bisou. Et vous dis à très vite pour la suite des aventures. Ciao. Je suis naze. Je suis naze. Je suis naze. Je suis naze. Sous-titrage ST' 501